S'incrustant dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de planifier un avenir meilleur pour la jeunesse qui constitue les socles même du développement ou l'avenir du pays, l'ambassadeur de la RDC au Canada, son excellence, Messieurs Juskaka Bongo, après une lutte acharnée à la défense des intérêts congolais, tient à informer à tous les étudiants congolais vivant au Canada que la République démocratique du Congo, portant le souci des étudiants congolais à l'étranger, précisément au Canada, vient de conclure un accord de bourse d'exemption avec le gouvernement du Québec afin d'alléger le fardeau financier aux parents. Dorénavant, les étudiants congolais au Québec paieront le même droit exigé aux étudiants québécois. Dans le secteur de l'éducation, outre la gratuité de l'enseignement des bases au pays, le président de la République s'est inscrit dans la voie de faciliter des accords pouvant alléger les fardeaux péquinières à nos compatriotes qui étudient à l'étranger. C'est dans ce contexte qu'en date du 18 avril 2024, le gouvernement de la République démocratique du Congo, au travers de ma personne, a signé avec le Québec un accord intitulé « Entente entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement du Québec en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire » sobrement appelé « bourse d'exemption ». Cette entente a remplacé celle de 2011, devenue obsolète. Elle consiste en une exemption attribuée à un étudiant congolais, lui permettant d'acquitter les mêmes droits de scolarité que s'est exigé à des étudiants québécois, afin de poursuivre des études à temps plein dans un programme conduisant à un diplôme des grades universitaires de première, deuxième et troisième cycle, dans un établissement d'enseignement au niveau universitaire québécois. Les modalités et critériums de son obtention vous seront développés bientôt par M. Toshi Kabouzamba, qui est ministre conseiller au sein de l'ambassade. Il y a des conditions. Il y a un formulaire qui est sur le site de l'ambassade. C'est www.ambassade-rdc-canada.com. Celui-là, c'est le nouveau site. Et sur ce site-là, vous allez trouver le formulaire. Et vous remplissez ce formulaire. Mais il faut avoir avec vous d'autres éléments. Les éléments, c'est avoir un passeport congolais valide. Il faut avoir aussi un permis d'études valide. Il faut avoir un certificat d'acceptation du Québec. C'est ce qu'on appelle le CACI. Il faut avoir une attestation d'admission à temps plein. Donc, lorsque vous remplissez ce critère-là, vous êtes déjà éligible. Pour autant, j'insiste, pour autant qu'il y ait deux places. S'il y a une place, vous allez être bénéficiaire. Mais il faudra aussi, il faut qu'on souligne en fait qu'on le fait selon les premiers arrivants. Je tiens à souligner que ce programme de bourse n'est pas à confondre avec ce que le gouvernement fédéral du Canada offre aux chercheurs et étudiants du troisième cycle et qui sont ouverts à tout le monde, sans distinction des pays. Les 12 qu'on a donnés, c'est parce que le gouvernement québécois est en train d'observer. S'il y a beaucoup de demandes, ils vont augmenter le nombre. Ces bourses d'exemption permettront aux étudiants congolos au Québec d'être déchargés des droits de scolarité supplémentaires étrangers, estimés à plus de 20 000 dollars. Le Congo de demain, c'est une jeunesse perspicace et consciente des enjeux de la mondialisation. Le Congo de demain, c'est une jeunesse patriotique et engagée pour la cause de son pays. Le Congo de demain, c'est une jeunesse qui comprend que la République démocratique du Congo est à ce jour agressée par le Rwanda. Après les speeches de l'ambassadeur plénipotentiaire jusqu'à Kabongo, les étudiants ont profité de cette occasion pour vider leur sac via un jeu. des questions-réponses, c'était lors d'un dîner spécial organisé par l'ambassade avec les étudiants congolais au Canada. Ma question était plus de savoir, au moment où M. Aparli a dit qu'il y a une course pour les étudiants de 3e cycle pour la médecine. Mais moi, j'ai fait la demande pour une personne qui venait étudier pour des études supérieures, qui a été refusée. Que vous avez fait pour une autre personne. Non, 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 vraiment la personne l'a faite. Je ne l'ai pas faite moi-même, mais la personne l'a faite et ça a été refusé. Donc le message que je reçois souvent, parce que ce n'est pas la première personne, c'est que tu ne peux pas venir au Canada pour des études supérieures. Tu dois vraiment recommencer du début pour un diplôme de base, puis par la suite t'ascrire pour un diplôme. Il n'y a aucun congolais qui a déjà bénéficié de cette proposition. Bon, là, je ne connais pas, je ne sais pas très bien comment est-ce que tu avais formulé la demande, mais tu peux entrer en contact avec les services de l'ambassade. Si vous avez des difficultés, l'ambassade est là. Il y a toujours un point focal. Vous pouvez toujours entrer en contact avec les services de l'ambassade. Le service va vous accompagner. Vous êtes très loin, vos parents sont restés au pays, mais vous avez votre ambassade. D'abord, je voulais d'abord vous féliciter pour le fait que vous avez une initiative pour l'ambassade de l'ambassade. Bon, en deuxième lieu, je me dois poser la question parce que j'ai beaucoup d'amis qui vont dans les collèges ici, à Ottawa, au Collège d'Assemblée, ou bien aux universités et tout. Au Collège d'Assemblée, je sais que nous avons une course qui est quand même pour les congrès canadiens. J'aimerais savoir si, pour le futur, vous envisagez aussi faire une course comme celui que vous avez proposé pour le Québec, en Ontario, pour nos étudiants du collège qui sont très intéressants. Disons-les, ceci s'est réalisé grâce aux efforts consentis par le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, conjointement avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangui.